Mais les gars qui vivaient avec une femme, si je peux vous donner juste un petit conseil pour que ça aille bien. Farmer vos yoles. Si t'as rien à dire, forme ta yole. Si t'as quelque chose à dire, forme ta yole quand même. Sous aucun prétexte, tu vas jamais dire à ta blonde qu'elle a engraissé, forme ta yole. C'est pas elle qui a engraissé, c'est ses jeans qui ont rapetissé. Même si t'es obligé de s'enduire devant Zéline pour les rentrer et qu'elle zippe ça avec une fourchette, forme ta yole. Même si elle insiste, elle dit j'ai engraissé un petit peu, non t'as pas graissé, oui j'ai engraissé un petit peu, non t'as pas graissé, oui j'ai engraissé un petit peu, c'est pas grave, tu peux me le dire. Je l'assume, je l'accepte. J'ai pris une couple de livres, je vais les reperdre, c'est pas grave, tu peux me le dire. C'est un piège, forme ta yole. Parce que si au bout d'une demi-heure tu finis par dire, ouais, ouais, t'as peut-être engraissé un petit peu. C'est ça, t'as fait une demi-heure que tu me peux démantrer, putu putu putu, forme ta yole, ok? À moins de filer pour une claque sur la yole pis un mois total d'abstinence, ok? Ah oui, ah oui, parce que si t'arrives le soir, que dans l'après-midi même, que t'arrives le soir, que tu lui as dit qu'elle avait engraissé l'après-midi, t'arrives dans la chambre, tu commences à la caresser, elle va faire ses sûres, touche-moi pas chez grosse pilette, forme ta yole, ok? Ah oui, ah oui. Quand ta blonde conduit, forme ta yole. Oui, 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 oui. Oui, ça te regarde pas. Ok? Vous avez décidé ensemble ce soir-là que vous preniez son auto à elle. Ben, prends tes assurances, attache ta ceinture, lève le son de la radio, rentre tes ongles dans le dash, chante ta toune pis forme ta yole. Même si elle pense que les miroirs, c'est pour des touch-up de maquillage, ok? Qu'elle comprende pas qu'il y en aille dehors parce qu'elle se dit, voyons donc, voir si je vais baisser les fenêtres pour mes touch-up de maquillage, ça va tout me dépanier, forme ta yole, ok? Même si elle pense que les angles morts, faut pas se n'occuper parce que de toute façon, ils sont déjà morts, forme ta yole, ok? Si un soir, tu sors avec ta blonde, ok, vous êtes en retard pis elle est pas prête, femme ta yole, oui, oui, va t'asseoir dans le salon, écoute, sport 30 en reprise, va déblayer le char une huitième fois, mais femme ta yole, ok? Parce que si pendant qu'elle est en train de se préparer tranquillement dans la salle de bain, toi, tu rentres dans la salle de bain pis t'arroches, tu fais « Come on, chérie, on est en retard, let's go! » Elle, elle va pogner les nerfs, elle va se maquiller tout croche, toi, tu vas être pogner pis passer la soirée, coco le clone, ok? Bon, là, à soir, tu savais pas, mais ça compte à partir de demain, ok? Quand elle décorait son chum, elle riait, c'est... Si t'écoutes un film avec ta blonde, ok, il y a Kim Basinger qui sort de l'eau sur le bord de la plage, avec une robe toute mouillée, transparente, elle marche au ralenti sur la plage avec les cheveux dans le vent, comme ça. Là, ta blonde t'a dit « C'est une belle femme, hein? Femme ta gueule! » Change de sujet, fais une crise d'as, c'est ma femme ta gueule! Nous autres, les gars, quand Kim Basinger est à l'écran, faut qu'on ferme nos gueules, mais les femmes, elles se privent pas, hein? Mettons, il y a Paul McCartney qui est à la télé, il joue du piano, il y a des chandelles partout, il est éclairé juste dans un bar, il chante... Ok? T'as ta blonde qui fait « Oh! Oh! Brrr! Oh, il est-tu beau! Oh! Il a l'air mature, sensible, romantique! » Mais il est pas fin comme toi, par exemple. Je veux pas être fin, je veux être beau pis riche comme lui, ok? Vous savez ça, j'ai lu ça dernièrement et c'est très vrai, ok? Paul McCartney a vendu, il y a quelques années, tous ses droits d'auteur des Beatles, ok? Ça représentait 550 millions de dollars. Il a fait des placements avec ça et seulement avec les intérêts de ses placements, 365 jours par année, 24 heures sur 24, seulement avec les intérêts à toutes les 5 minutes, il fait 18 000 US. C'est certain, ok? Ça, ça veut dire que quand c'est la blonde, elle dit « Chérie, j'aimerais ça avoir une nouvelle Porsche, donne-moi 15 minutes! » D'ailleurs, je parle de chiffres, ça me fait penser à une affaire. Ma blonde a de la misère avec les chiffres. On dirait que les femmes ont de la misère avec les chiffres. Non, pas avec les chiffres, comme avec la précision, hein? Moi, la précision, j'aime ça, ça me sécurise, la précision, hein? Mettons, je suis en train de conduire à quelqu'un qui me demande « On arrive dans combien temps? Une heure! » Je sais pas si c'est une, trois ou quatre, mais au moins, elle va se faire ma gueule pendant une heure, ok? Si c'est ma blonde qui conduit, je dis « On arrive dans combien de temps? » « Ce sera pas long! » Elle rentre de l'extérieur, il fait du froid, c'est pas si pire. Je suis en train de faire le gâteau, « Chérie, je mets combien de sucre dedans? » « Pas trop! » Le titre, c'est pas vous autres qui faites les panneaux sur le bord des routes, hein? « Vitesse maximum, pas trop vite! » « Chicoutimi, un autre petit bout encore! » « Celle-là, elle ne poncera pas à TV. » « Ah! » « Quand tu vis en couple aussi, il y a des droits ancestraux, hein? » « Dans toutes les vies de couple, il y a des droits ancestraux. » « Exemple de droits ancestraux en vie de couple, faire à manger sur le point de la cuisine, c'est la femme. » « Faire à manger sur le charcoal, c'est l'homme, ok? » « Ah non, non, c'est des droits ancestraux, tu niaisses pas avec ça, tu vas te ramasser avec une barricade dans le salon, ok? » « D'ailleurs, je soupçonne tous les hommes de faire exprès et de volontairement entretenir le mythe du danger de la bonbonne au gaz propane. » « Juste pour garder le contrôle sur le charcoal, hein? » « Hein, les gars, ça! » « Ça nous ôte, le charcoal, hein? Ça nous ôte, ça! » « C'est-tu dangereux, hein, du gaz propane? » « On a tous fait ça, hein, t'es debout dessus le patio, le gaz propane, le charcoal est là, ta blonde est debout à côté avec les galettes. » « Ouvre le charcoal, pis là, tu mets le gaz dans le tapis, là, tu sais! » « Bien comme il faut la bonbonne avec pour lui montrer que t'as pas la chienne, là, tu sais! » « Ouais, monsieur, je pisse debout, moi, ok? » « Là! » « Là! » « Là, t'essaies d'allumer ça à quatre, cinq places différentes, ok? » « Pis là, ça marche pas! » « Fait que tu sais qu'il y a du gaz dans l'air, tu sais! » « Là, tu regardes ta blonde, tu fais... » « Rends-toi dedans! » « Forme la porte, ferme la porte! » « Pis là, tu sais, t'es là... » « Pis elle, elle, elle te regarde par la porte patio, tu sais! » « Comme ça, là, tu sais! » « Pis si elle t'aimait vraiment, elle dirait, « L'espère, c'est dangereux! » « Fais attention! L'espère! » « Rends-toi dedans! » « Elle va te faire à manger sur mon poêle à moi! » « Non! » « Elle t'check! » « Elle veut voir ça une fois! » « C'est sûr! » « D'ailleurs... » « Eh, vous remarquez, les gars, hein? » « Ça nous est tous déjà arrivé, hein? » « Mettons, t'es allé t'acheter une belle causeuse Ikea, OK? » « Une belle causeuse Ikea. » « Ça fait trois jours que t'essaies de monter ta causeuse Ikea. » « C'est trop niaiseux pour savoir que là, au bord du plan suédois, il y en a un en français, bon... » « Tu peux être sûr que pendant trois jours à toutes les 15 minutes, ta blonde va venir te faire un petit commentaire. » « Ah oui! » « Et là, t'es en train de travailler sur la causeuse... » « Tu seras jamais capable. » « C'est une petite câlisse de tabarni... » « Là, juste comme tu commences à dépomper, là, t'sais... » « Bon, ça va faire une très belle bibliothèque, finalement... » « Et là, c'est la pire, OK? » « La pire... » « Tu veux-tu que j'appelle mon père? » « Ah! » « Avant de partir, messieurs, c'est très possible qu'en tournant dans votre véhicule, tantôt. » « Ce soit vous qui conduisez, donc vous allez avoir le droit de parler. » « Et... » « Ça se peut que votre femme ait le goût de jaser du contenu de mon numéro que je viens de faire présentement. » « Farmez vos gueules! » « Alors... »